La basilique de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, où réside le tombeau de Marie-Madeleine, troisième tombeau de la chrétienté, exposera en son sein un chef-d'oeuvre de la Renaissance. C'est ici, au sein de la sacristie, que trônera le portrait de Marie-Madeleine signé par nul autre que Raphaël. Le tableau magnifique de Raphaël sera placé sur cet hôtel en bois, ici, et tout le monde sera invité à venir ici pour pouvoir admirer, aussi se recueillir, prendre un temps en silence dans ce lieu sain, ce lieu illustre. A l'origine de cette exposition surprise, des collectionneurs français qui souhaitent rester anonymes. Ils ont acquis ce tableau pensant qu'il s'agissait d'une copie. Récemment authentifiés, ils ont choisi Saint-Maximin-la-Sainte-Baume pour une première exposition. Les habitants et fidèles s'en réjouissent. Il n'y a pas meilleur endroit quand même. Je veux dire, ici, c'est quand même le tombeau de Marie-Madeleine. Donc, pour nous, c'est un grand honneur et c'est très bien qu'elle soit ici. Moi, je suis très contente. J'aime beaucoup la peinture et Raphaël, c'est une bonne idée. C'est sympa que Saint-Maximin, une petite ville de Provence, reçoive cette grande œuvre. En tout cas, on en est fiers. Vous viendrez la voir, du coup. Avec grand plaisir. J'espère que ça va amener beaucoup de monde aussi pour redécouvrir le passé. Justement, pendant un mois, à partir du 20 avril, le public est attendu. De très bon augure pour cette commerçante. On est heureux parce que ça va redynamiser le centre-ville. Et comme c'est une rue piétonne, on n'a pas trop de passage. Donc là, au moins, ça apportera du passage. Chaque année, la basilique Sainte-Marie-Madeleine attire plus de 150 000 visiteurs. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus.